La Côte d'Ivoire a connu de très grands chorégraphes. Feu Suleymane Colli, Rosemary Guiraud, Wara Wara Liking, pour ne citer que ces noms-là. Est-ce que cette lignée qui a fait à un temps la référence de la Côte d'Ivoire est entretenue à ce jour ? Eh bien ce soir, on parle chorégraphie avec trois chorégraphes. Ange Gbadie, O'Niou et Pape Nyepo du village Kiyi. Avec eux, on reviendra évidemment sur cette thématique. Est-ce qu'on vit de la chorégraphie ? En tous les cas, de plus en plus, les clips se multiplient avec une qualité irréprochable. Et derrière ce rideau, justement, ce sont ces fameux chorégraphes qu'on va évidemment faire découvrir ce soir dans la télé d'ici. En fin de tableau, dans le volet artistique, on recevra l'une des plus belles voix de piano-bar d'Abidjan, et je pèse bien mes mots, Sarah-Lise, qui nous reprendra d'ailleurs deux titres connus, Atti et Doux de Ruth Tondé et Alicia Keys sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada La télé d'ici pour Téléviver la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Le rendez-vous, vous le connaissez désormais, c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 de Place to Be, pour évoquer des sujets qui vous concernent forcément, des sujets pour lesquels vous êtes des acteurs majeurs, des acteurs principaux. On parle chorégraphie ce soir, avec trois figures justement de la tendance. Ange Ogbadié, bonsoir. Bonsoir. Dans un jaune qui ne passe pas du tout inaperçu. C'est important pour un chorégraphe d'être flashy ? Oui, toujours, c'est important d'être toujours bien mis pour un chorégraphe, surtout un artiste, c'est très important. Pourquoi c'est important ? Oui, parce qu'il y a l'œil du public, l'œil des personnes, il y a des personnes qui sont fans de toi, donc du coup, il faut toujours être propre, c'est très très important. D'accord. Juste à côté, O'New, ça va ? Oui, ça va très bien. D'accord, O'New qui est un visage que je découvre pour la première fois, mais dont on va évidemment parler donc de l'œuvre. Ok. C'est important d'être bien mis aussi, j'imagine. Oui, 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 parce que l'image compte beaucoup. D'accord. L'image compte beaucoup parce que, souvent on n'est vraiment pas devant la caméra parce que le travail du chorégraphe c'est derrière, mais il y a des personnes qui vont jusqu'à aller chercher qui est l'auteur de cette œuvre. Donc du coup, ils vous cherchent, ils vous trouvent et si ce n'est pas une bonne image après. Pape, ça va ou pas ? Dieu fait grâce, ça adore. Alors, ça rassure ou pas quand on voit un chorégraphe qui est bien mis, qui présente avec d'ailleurs ce boubou, je ne sais pas, ça vient d'où d'ailleurs ? Ça, c'est Camerounais. D'accord. C'est au Cameroun parce que, bon, excuse-moi, je suis dans un centre panafricain qui s'est prôné par deux nations, Cameroun-Côte d'Ivoire. Absolument. Donc du coup, je me retrouve avec deux nations intérieures, mais je veux dire avec toutes les nations africaines. Africaines, c'est cela. Donc aujourd'hui, je peux me mettre peut-être dans une tenue Bami, parce que ça, ça vient du... c'est Bami-Niké. Tu vas me mettre peut-être dans un bourgoulant du Mali. Absolument. Parce que je me dis que mieux vous consommer ce qu'on a, quoi. Je ne dirais pas consommer ivoirien, mais je dirais consommer africain. Consommer africain. Et justement, le village... Le village qui, depuis toutes ces années, se fait donc l'effort d'être ambassadeur de la culture africaine dans toute sa diversité. On va évidemment en parler tout au long de cette émission. Bonsoir, princesse, ça va ? Bonsoir, Cheikh. C'est un noir Michael Jackson ou un noir princesse ? Exactement. Michael Jackson style. D'accord. OK. Bon, écoutez. Bon, écoutez. Très bien. Elle n'est pas chorégraphe, pour la petite précision. Je ne sais pas si elle sait danser, par contre, princesse. Mais j'en doute fort. Pas du tout. J'ai un sérieux doute. Pas du tout. J'ai deux pieds gauches. D'accord. Je suis une noire qui ne sait pas danser. J'admets. Bon, OK. Accusée, levez-vous, je suis accusée. D'accord. Écoutez, on va peut-être la mettre en relation avec un médecin pour régler tout ça. Ça va, Pierre ? Ça va. Pierre, bon danseur ou pas ? Je... On aurait demandé à O'New, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pourquoi O'New, c'est son coach ? Non, O'New. Pour la petite histoire, j'ai pris des cours de danse avec O'New à une époque. Ouais ? Ouais, donc... Apparemment, ça n'a pas trop marché. Ah, si, si. Je ne sais pas. Quel type de danse, enfin ? Un peu de tout, mais la spécialité... Moi, j'ai peur d'être un peu de tout. Oui, non, mais la spécialité avec lui, c'était le hip-hop. Le hip-hop. Voilà. OK. Non, parce qu'on a eu un aperçu sur la scène de la télé d'ici, et je dois avouer qu'en régie, ils étaient tous sur la tête, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous avez l'impression qu'il y avait un mec qui lui écoutait un autre type de musique et les autres n'entendaient pas. Ouais, mais c'était du tradi, un peu... Là, je ne suis pas bon, franchement. Ça, je sais. D'accord. La petite digression. On dit que les Blancs dansent, les Africains font de la chorégraphie. Vous partagez cette idée ou pas ? Non. En fait, on dit que les Blancs, ils expriment, à la limite, qu'ils aient le sens du rythme ou pas, ils expriment ce qu'ils ressentent quand ils écoutent une musique. Les Africains, c'est plutôt discipliné, ils reprennent en fait des pas qui sont connus et... Non, ce n'est pas votre avis ? Je me dis que ça dépend du contexte dans lequel ça se dit. Mais sinon, généralement, on ne sait pas... Je veux dire, la divinité et la création a donné pour chacun, et nous sommes tous les mêmes en tant qu'humains. On a la même façon de penser, la même façon de voir la vie. Sauf qu'elles diffèrent selon la langue de vue où on se place. D'accord. Maintenant, je veux dire que si tu prends, par exemple, un Blanc, comme on le dit, un thème... Oui, oui. Bon, peut-être qu'il n'a pas le rythme, mais il a quelque chose de... Il s'exprime à sa façon qui n'est pas forcément, toi, ta façon de percevoir. D'accord. Par contre, oui, effectivement, l'Africain, on a toujours l'art de transmettre, je veux dire, de transmettre ce qui se passe dans le social, dans notre vie actuelle, sur la scène. C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup de pas-Africains parlent. D'accord. Même un exemple simple, je dis, il y a une danse... Bon, ici, c'est chez le BT, une danse qu'on connaît où la main bouge de cette façon. Le gars est en train de danser, tu vas voir qu'il est en train de bouger, mais en fait, ça veut dire qu'il a le truc, ou il a la machette ici, il a le truc. D'accord. Donc, ça traduit, évidemment, il y a toute une explication. C'est pas des choses tombées du ciel. D'accord. Et souvent aussi, les Blancs le font, parce que dans la danse classique et autres, je pense que la danse contemporaine, c'est des histoires qui sont transmises, mais gestuellement. Absolument. Alors, ça fait combien de temps que vous le faites, Onyou ? Disons 18 ans, maintenant. Ah, 18 ans ? Ça a été toujours en Côte d'Ivoire ? Non, non, j'étais pas en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai fait plusieurs pays, mais j'ai séjourné pendant longtemps au Maroc. C'est là-bas que vraiment j'ai eu mon essor et que j'ai vraiment été, j'ai professionnalisé au fait de cet art. J'ai failli demander, est-ce qu'ils dansent bien, les Marocains ? Certains. Il ne faut pas faire attention à cette question. Certains, en tout cas, il y en a qui dansent très bien. Oui. En tout cas. Ange Badier a surtout la réputation d'être le chorégraphe de la plupart des clips de chansons urbaines. On va se mettre peut-être à les citer. Il y a les patrons, il y a... François, Serge Beno, Vital, Clébailly, Abou Nidal, Gadou Koulasta, Candé Kanté, Emilio Lechanceux, Oudy Premier, Betika. D'accord. On continue, on ne va pas finir les films. Ah oui, absolument. Candé Kanté qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, sorti de l'écurie de feu, Sulemane Colli. J'aime bien citer ce monsieur. C'est un monsieur qui était d'une culture incroyable. Vous l'écoutez pendant des heures, vous ne vous en lassez pas du tout. Il savait exactement de quoi il parlait. Est-ce qu'on peut vivre de la chorégraphie en Côte d'Ivoire ? Oui. On you ? Oui, je dirais oui, parce que je vis de la chorégraphie, moi, tout simplement. Voilà, parce que la chorégraphie en tant que telle, on néglige le métier de danseur, alors qu'être danseur, c'est un métier. Voilà, et il y a de l'apprentissage, il y a des techniques, des voisins moyens pour pouvoir vivre de ça, le professionnalisme, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, comment ça s'appelle, l'image. Il y a tout un package autour de cette discipline qui fait qu'on peut vivre de la danse. Moi, je le dis parce que je vis de la danse carrément. D'accord. J'ai eu des contrats, disons, d'emploi par la danse. D'accord. Voilà, donc c'est possible, tout est une question de discipline, de volonté. C'est sur des clips également qu'on me range ? Oui, oui, sur des clips, sur des spectacles, sur des émissions télé, que ce soit ici, que ce soit au Maroc, que ce soit mon premier prix en tant que chorégraphe, je l'ai eu au Maroc. D'accord. Déjà, j'ai acheté le sub, je suis sub, ça n'a rien là-bas. J'ai trouvé une personne qui m'a coaché, qui m'a appris un peu comment est-ce qu'on peut vivre de ça. Donc, il y a eu des retombées ici, des répercussions ici qui font que je suis bien installé depuis un certain moment. Je vis de ça, de ma passion, de la danse. Si c'était possible pour moi, je sais que ça peut être possible pour tous ceux qui m'ont dit. Ça paye bien en Côte d'Ivoire ? Oui, je dis ça, c'est un peu compliqué, on va dire ça. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas cette culture, cette notion de métier de danseur. Nous, on se bat, on a eu même des conseils en coulisses avec le père qui nous faisait des choses qui nous ont touchées. Mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Payer bien, on va dire que c'est pejoratif. Oui. Est-ce que vous êtes obligé d'enchaîner plusieurs contrats pour sentir effectivement les retombées ? Ou est-ce que vous négociez de gros contrats, par exemple ? Exactement. Moi, ma technique, c'est que je travaille pendant 5 ans. Au bout de la 6e année, tous les contrats que je déconche rembourse les 5 années que j'ai travaillé. D'accord. Voilà, donc on peut avoir des très gros contrats. On peut avoir des contrats périodiques, tout dépend de comment est-ce qu'on travaille. Enje, c'est plus de 15 clips. Oui. Je fais un calcul, même si c'est 100 000 par clip, ça fait 1,5 million. Oui, on peut dire ça, mais... Est-ce qu'il paye bien ? Oui, c'est payé bien. Le plus moyen au minimum, ce serait lequel ? Pour un clip, par exemple. Le plus moyen pour un chorégraphe, celui qui chorégraphie. C'est cela ? Oui, au-delà, on va parler de peut-être 200 000. 200 000. Voilà, le plus moyen. Oui. Oui, bon, pour celui... Donc, ça peut aller plus loin, ça dépend. Voilà, ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. C'est quoi les critères pour que... Quand vous dites que ça peut aller plus loin, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans la tarification ? Oui, bon, là, on m'appelle. J'ai affaire à soit peut-être, je dis Serge Beno. Oui. Par contre, c'est Serge Beno, donc du coup, il faut monter. Voilà, mais si c'est quelqu'un qui vient de commencer là, maintenant, là, tu vois, du coup, pour sa promotion, essayer de voir... Tu vois d'abord comment ça se passe avec cette personne. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui vient de commencer, mais qui est quand même bien... Ça ne m'a pas fait du tout plaisir à Serge Beno. Oui. Il suffit juste qu'on dise que c'est Serge Beno, on taxe plus haut, et puis bon, quand c'est un débutant... Voilà, c'est un peu comme ça. Papier Pot, ça fait combien d'années, quand même, cette aventure Key Inbox ? Ça date, hein ? Oui, le Key existe bientôt 35 ans, 36 ans, mais moi, ça fait 22 ans. C'est ça ? Que j'ai le village Key. D'accord. Et c'est une formation qui tourne pas mal. Oui, c'est une autre dimension. Absolument. En tout cas, j'aimerais même dire à tout le monde ici d'acclamer la fondatrice, wherever l'équipe, de l'applaudir très fort. La reine mère, qu'on va applaudir d'ailleurs. Qu'on va recevoir, hein, dans le cadre d'une autre émission dédiée vraiment à la culture et tout. Elle a vraiment, en tant que femme, elle a vraiment sacrifié sa vie au service de la culture panafricaine. Nous, comme ça, qui sommes assis là, excusez-moi, je ne sais pas. Peut-être que je n'étais pas sûr qu'un matin, je sois quelque part, peut-être qu'il était à la Maca, ou bien j'étais... Oui, parce que c'est un... Papier Pot, c'est un ancien Vogue. Il était quelque part, ou bien j'étais déjà en prison, ou peut-être déjà mort. Oui. Mais avec cette dame, je crois que la conscience s'est élevée, la prise de... La conscience de la prise de valeur, de savoir certaines choses. Je crois que vraiment cette formation-là-bas, il n'y a rien à dire, quoi. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Et voilà, je considère que côté... Comme tu le disais tout à l'heure, reprends-moi ça, parce que je me suis lancé dans le remerciement de la fondatrice. Est-ce qu'on en vit ? Oui. En Afrique... Oui, est-ce qu'on en vit bien ? En Afrique, il faut reconnaître que, Joe, ça dépend aussi de notre degré de conscience et puis de considération de valeur des choses. Ça paye bien en Occident, ça paye bien même en Amérique, parce que je pense que j'ai eu la chance de croiser des danseurs à Chicago. D'accord. J'ai vu comment le type, il a sa maison, il a sa petite voiture, tranquillement, il vit sa vie, quoi. Mais chez nous, ici, ce n'est pas vraiment considérant tant que tel. Je peux dire que c'est le fait que peut-être dans ton champ, tu as beaucoup de maniocs ou bien tu as beaucoup d'ananas. Et peut-être l'autre qui est de l'autre côté n'a jamais connu l'ananas. Ça ne sera pas le même regard qu'il y aurait. Toi, tu vas peut-être banaliser ça, mais l'autre, lui, va considérer ça comme une valeur. Ok. Là-bas, ça marche parce qu'effectivement, les gens n'ont pas vraiment... Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas vraiment danseurs, ils ne sont pas trop culturels. C'est vraiment la politique, la technologie et fabriquer leurs trucs. Nous, on a ça chez nous, ici. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas ça là où ça doit être pour que ça puisse nous permettre de vivre vraiment toute une aisance. Mais par contre, il y a des pays comme le Nigeria, je peux dire, qui vivent vraiment de leur âme. C'est une vraie industrie et tout. Oui, oui. Il va falloir que dans notre pays, ici, que ce degré d'authenticité-là revienne. Parce que dans les années passées, quand même, les gens vivaient de ça, ici. C'est cela. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que votre métier est mal compris ? Moi, je pense qu'il a été mal orienté, peut-être, par le choix de ce qu'on appelle alors la hiérarchie, quoi. D'accord. Ange, qui veut peut-être dire quelque chose dans ce sujet ? Oui, oui, oui. En fait, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit, ah non, lui, c'est un danseur ? Est-ce que c'est comme ça qu'on vous qualifie ? Oui, oui, oui. C'est comme ça. Parce qu'il faut dire, le danseur, il n'est pas considéré. Le danseur. Oui, il faut le dire. Le danseur, soit le chorégraphe, on se dit, ok, c'est un simple danseur. Oui. Il n'est pas considéré par les artistes, par les producteurs d'œuvres ou plus généralement par l'ivoirien lambda ? Oui, l'ivoirien même. D'accord. En gros, parce que… Non, parce que c'est deux choses différentes. À la limite, oui, ce que les ivoiriens ne vous considèrent pas comme un vrai métier, ça, c'est une autre chose. Mais que les professionnels du métier ne vous payent pas comme ça devrait l'être, ça, c'est une autre paire de manches. Oui, effectivement, des professionnels comme les ivoiriens lambda et tout, en gros. Voilà parce que le danseur, on dit, ok, c'est un simple danseur. L'artiste, quoi, il t'appelle ? Viens monter ma chorégraphie. Ok, d'accord. Après, à la base, c'est fini, on s'arrête là. D'accord. Je ne sais pas son problème, que tu sois bien mis ou pas. Voilà, c'est vrai, il y a d'autres artistes, par contre, qui ont cette valeur-là de comprendre le danseur. D'accord. D'écoute, oui, parce qu'ils comprennent, en fait, c'est mon danseur. Oni, vous faites le même constat ? Oui, oui, oui. Il y a certains artistes qui ont le souci d'être professionnels, on va dire. Désolé, parce que c'est des personnes qui ont soit travaillé avec d'autres personnes, donc qui ont vu un peu comment ça se passe. Mais ici, je redis ce que j'ai dit, le métier, en tant que métier de danseur, n'est pas considéré. Donc, ça fait que l'Ivoirien lambda, l'artiste, les professionnels, ils ne se disent pas, en fait. C'est comme un mariage. Moi, je vous dis un truc, une histoire que je racontais. Un mariage, vous faites un programme pour le consumier, vous faites un programme pour la nourriture, vous faites un programme pour la salle, vous faites un programme pour tout. Et quand il s'agit de faire la chorégraphie pour le mariage, on a eu tellement de dépenses. C'est ça, oui, essayer de le voir un peu, on n'a pas de budget. On a eu tellement de dépenses. Là, on a payé un peu la nourriture. Mais après, le chorégraphe, c'est son travail. Vous ne pouvez pas ne pas donner de l'argent à la décoratrice, sinon ça sera… Il n'y a pas de décoration. Et si vous faites, voilà, c'est compliqué. Après, si on fait un mauvais travail, ça ne sera pas… Les gars ont mal dansé, c'est le chorégraphe qui a mal fait son travail. Est-ce que ce n'est pas peut-être lié aussi à un manque de structuration de votre coopération ? Parce qu'évidemment, vous parliez, Pape Népau, des pays développés. Je sais qu'aux États-Unis, toutes les coopérations sont plutôt bien structurées, disciplinées, en fixant d'ailleurs des barèmes et en catégorisant, en spécifiant les différents types de prestations. Pour l'instant, ce n'est même pas le cas ici. Non. Non, mais donc c'est compliqué déjà. C'est celui qui peut. Oui. Si tu sens que tu as un réseau, voici un mot qui est tellement en vogue actuellement. Il faut rentrer dans le réseau. Il faut dire dans le réseau, il faut rentrer dans le réseau. Je ne sais pas si c'est téléphonique ou si c'est 4 puces ou 1 mètres, mais on rentre dans le réseau seulement. Pour le graa, comme on peut le dire. C'est ça, le dabali. Voilà, le dabali. Les gens sont obligés de subir des choses pour pouvoir gagner leur vie. C'est des réalités. Je considère qu'ici, dans notre pays, il y a une force qui me fascine. Tu peux être assis et tu as l'impression que ce qui se passe ne va jamais quitter. Et quand ça quitte, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça veut dire quoi, ça ? Bon. Je vais dire toute une question de tendance. Par exemple, hier, ça peut être un exemple simple. Une sorte de fonctionnement culturel qui s'impose. Peut-être qu'on s'oriente sur une branche, soit peut-être les chanteurs, etc. Et il y a un style qui est là. Qu'on suit, qui prend, qui se propage. Et le lendemain matin, c'est-à-dire qu'au fur du temps, ça passe. Et il y a une autre qui se substitue. D'accord, il y a eu Mapuka. Merci, mais aujourd'hui, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Aujourd'hui, c'est les Rukaskas. Voilà, aujourd'hui. Et puis, peut-être demain encore, c'est comme si les Rukaskas... Ça peut être du Krikatab, enfin. Voilà. Mais nous, on change toujours les faces, mais sans garder vraiment la tradition. Parce que pour moi, la tradition, c'est la modernité d'hier. D'accord, très bien. Pierre ? Alors, c'est un peu le même cadre, en fait, de questions que vous posiez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez peut-être avec des jeunes gens, des jeunes danseurs. Est-ce que les familles comprennent qu'on puisse faire le choix d'arrêter des études ou d'arrêter une carrière professionnelle, je veux dire, dans un bureau, quelque chose de conventionnel, pour faire de la danse ? Non. La famille, carrément, ils vont te dire non. Pourquoi tu veux arrêter tout ça pour la danse ? Parce que la danse, automatiquement, ils vont dire que ça ne paye pas. Effectivement, parce qu'en Côte d'Ivoire, je précise, en Côte d'Ivoire, on n'est pas considéré. Voilà le blême. Donc, du coup, aujourd'hui, quand l'enfant, il dit, maman, je quitte tout, je laisse tout pour aller au foot. Bon, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le foot. Donc, il n'y a plus cette réaction, c'est « waouh ». Voilà. Donc, du coup, la danse, pourquoi la danse ? Donc, c'est vraiment un secteur très compliqué, mais voilà pourquoi il y a Luvier Père, moi, je l'appelle Luvier, il y a Ounu, il y a, moi, il y a plein de personnes, on se bat pour ça. Voilà, pour dire qu'effectivement, la danse, ça le fait. C'est un métier. Seulement, il faut persévérer. C'est un métier comme tout au-dessus. D'accord. Ça veut dire quoi ? Il y a de moins en moins de talents, en fait, de gens, en fait, qui viennent vers vous ? Il n'y en a pas beaucoup ? Oh, non, si, ils viennent tout le temps, tous les jours. Après avoir regardé une vidéo ou après avoir vu une vidéo que toi-même tu as fait ou tu as fait avec tes petits ou tu as fait avec ton collègue. Même là, en train de regarder, moi, en train de parler avec le vieux père 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 Père, c'est toujours « ah, mais oui, mais oui ». Mais contrairement à ce qu'il disait, on se bat, en fait, pour que les familles, des personnes qui nous suivent, des enfants, des jeunes qui veulent faire comme nous, comprennent que nous, on a pris des coups, on a eu à faire des sacrifices que leurs enfants n'auront plus à faire. Parce qu'on a vu, on se bat, donc on représente des boucliers, on va dire. Donc aujourd'hui, tout ce que tu dois faire pour que le danseur lambda qui vient vers toi, pour que sa famille soit avec toi, tu te dois en tant que coach, en tant que chorégraphe, en tant que mentor, d'assurer le minimum et de les pousser à travailler de telle sorte que demain, eux, ils soient comme toi, pour pouvoir faire la même chose que toi. Et rapidement, j'ajoute, il y a l'une de mes danseuses, là, aujourd'hui, qui bosse avec moi, elle m'a dit « écoute, Anze, s'il te plaît, maman, veux pas que je travaille, et tout, et tout, pardon, fais un défaut pour venir à la maison, et tout, et tout, pour qu'elle puisse te voir ». Et là, paf, j'ai dit « ok ». J'arrive à la maison avec mes deux, et sa maman, mes regards, elle a dit « mais j'ai enlevé ce monsieur-là où ? » Moi, je le cherche depuis longtemps. C'est une affaire comme ça, d'accord. Donc, vous êtes une star. Je vois. Alors, si on veut faire de la danse, sa profession comme vous, est-ce que cela, vous parlez de sacrifice tout à l'heure, est-ce que cela devient un art élitiste ? Parce que les cours, quand même, coûtent un peu cher. Oui, je ne dis pas non, mais comme je dis, il y a une certaine manière… Vous êtes entendue, je dis par là que Pierre a beaucoup d'argent, parce que pendant longtemps, il n'a plus de cours avec O'Neillard. C'est tout ça. Il ne faut pas les croire. Il y a une certaine manière de travailler, comme on le dit dans le jargon, il faut « borrer son maïs ». Il y a une certaine manière de travailler pour pouvoir appeler ce que les autres n'ont pas pu appeler à vous. Voilà. Et ça, ça rentre dans le travail, dans la recherche. Parce que ce que j'apprends à ceux qui sont avec moi, c'est l'auto, disons… Satisfaction. Satisfaction, déjà. Et on peut se former partout. Aujourd'hui, moi, j'ai appris un peu de ma danse traditionnelle en regardant les vidéos de Papa Nippo. Voilà. J'ai peut-être regardé aussi d'autres vidéos de anges en contemporain qui ont fait que j'ai pris peut-être quelque chose de plus en contemporain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'on a sur les plateformes pour se former seul, déjà. Donc, il faudrait qu'on inculque ça. Là, au moins, celui qui est formé par quelqu'un et qui ajoute aussi de par lui-même pourra élever des défis. Beaucoup de danseurs n'aiment pas quand on compare, justement, parce qu'ils sont partis à l'école, on les compare aux danseurs de « Niggas with enjoyment ». Bon, après, « Niggas with enjoyment », c'est de l'enjaillement, quoi. Ils sont capables de faire de l'enjaillement. Donc, du coup, je me dis qu'ils sont même... Donc, ils ne sont pas pros. Non, non, ils sont pros. Ils sont pros parce que si leur page tourne, c'est que le contenu attire. Voilà. Donc, je me dis aussi que toi, un personnage lambda qui fait une vidéo et qui est vu par 10 000 personnes, tu peux être possédé « Niggas with enjoyment ». Il n'y a pas vraiment les différences entre vous. Tous les deux, tout se passe dans la tête. Je me dis. Applaudissez. Tout se passe dans la tête. Et pour vous, vous êtes de deux générations différentes. Quelle est la plus grosse déception ou frustration que vous avez avec cette génération ? La génération actuelle ? Oui. Et c'est à moi. Je veux dire quoi ? Eux, je pense qu'il y a quelque chose qui a pris presque toute la primauté. Pour eux, c'est vraiment le jeton. C'est ça, c'est ce qui me... Taman, c'est le jeton. Taman, ça veut dire la journée. Le taman, tu vois, le billet des héros, les 100 héros, les dollars, les doigts, tu vois. Les yens. Voilà. C'est ça qui prend la place. Donc, s'en fout que tu aies une valeur ou même quoi. Si tu as décravateur le taman, ça veut dire que dès que tu as exposé ça, que ça est là, si c'est beaucoup, tu as le droit de guider tout ce que tu veux. C'est ce qui m'est... Bon, tu peux faire tout ce que tu veux, manipuler comme tu veux. D'accord. Mais sans savoir quand même que c'est l'homme qui a créé l'argent. L'argent n'est pas comme la pluie. D'accord. Ils sont guidés par l'argent. C'est l'avis de Pape Nippo qui parle de la nouvelle génération. Donc, ils s'adressent frontalement à Onyou et à Ange Badier qui sont dans la nouvelle génération et qui... Bon, écoutez, je propose qu'on marque une pause, messieurs. On va revenir. On va parler toujours de chorégraphie dans la deuxième partie du tableau. N'oubliez pas, en fin d'émission, ce live de Sarah lise une bonne raison. Et c'est une promesse que je vous fais d'ailleurs personnellement. Une bonne raison de rester avec nous. On marque une pause. On revient juste après. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCILA, nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Ce soir, on parle totalement chorégraphie avec Pape Nippo, Onyou et Ange Badier. Des références aujourd'hui en termes de chorégraphie, musique panafricaine, musique très attachée à la culture ivoirienne, mais aussi musique contemporaine. Messieurs, sur vos cartes nationales d'entité, c'est quoi comme profession ? Artiste, danseur. Artiste, danseur, Onyou ? Je tombe des lieux. Auditeur comptable. Auditeur comptable. Bon, écoutez. Le mec, il se plaint quand on ne prenne pas son métier au sérieux. Lui-même, il n'ose pas mettre danseur ou chorégraphe. Je vous explique, mais j'ai give up, en fait. C'est-à-dire que c'était ce que la société voulait que je fasse. Et en temps normal, quand vous finissez les études, c'est ce qu'on vous donne comme titre. Et puis, j'ai dit, ok, d'accord, c'est bien sur l'éditeur comptable, mais je suis que j'ai ma carte de chorégraphe. D'accord. Voilà, déclaré au bureau d'aille, c'est mon métier. Papier pauvre. Artiste. Moi, c'est marqué artiste. Artiste, oui, bon. Oui, tout court. Artiste, parce qu'il y a des moments où je peux devenir acteur du film, je peux devenir... Moi-même, je suis percussionniste, chanteur à la base. Oui. Mais artiste. D'accord. Et ça vous aide ou pas, vos coiffes ? Joe, il n'y a pas tant de s'asseoir pour qu'on t'est... Oui, mais à l'aéroport, c'est bon, quand on regarde, allez-y, parce que vous êtes artiste. Non, 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 et puis il y a une chose, c'est que nous-mêmes, là, on a été créés aussi par une supériorité d'esprit. D'accord. Les cheveux, moi, j'ai posé un jour la question à des personnes qui m'ont croisé dans la rue, ils me disent, non, Jésus t'aime. Je leur ai dit, il faut dire, moi, mais c'est des fois plus fond de lui-même que lui, mais si ça va. D'accord. Puis elle me demande, mais pourquoi tu dis, elle me demande, mais pourquoi tu dis, elle dit, mais parce qu'il a grandi à l'église, elle me dit, mais là, avec tes cheveux, tout ça, je leur ai posé la question, Jésus faisait raconte, elle m'a regardé comme ça, il dit, mais il avait les longs cheveux, mais c'était des contacts avec l'énergie supérieure, c'est-à-dire, les cheveux, c'est pas juste parce que, bon, c'est un rôle, je suis étonné que les gens ne se rendent pas compte que Dieu n'a jamais créé quelque chose au hasard. Ça sort de notre corps, il s'appousse, les ongles, tout ça s'appousse, ils ont un rôle, même le gattage. D'accord. Ah ouais, bon, le gattage, est-ce qu'on peut traduire ? Non, je sais ce que je veux dire. Bon, le gattage. Mais je veux dire, les cheveux, au village qui, on a une conscience de savoir que c'est nos antennes face à la dimension supérieure, voilà. En quoi est-ce que vous contribuez, vous, à la promotion de la culture ? Ah. Bon, Pape Nipo, la réponse, on la connaît déjà. Oui. Ange ? Beaucoup, parce qu'Ange Badier, c'est vrai, je suis, aujourd'hui, je chorégraphie, plein d'artistes en Côte d'Ivoire, c'est déjà fait beaucoup, déjà, pour ma culture, et que je suis aussi directeur d'une compagnie. Oui. Voilà. Donc, je fais plein, 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 plein. D'accord. Même question pour l'auditeur, pardon, le chorégraphe ? Ça, c'est sur papier. Le comptable. Je suis remarquable, t'as-tu ? Oui. Je vois ce qu'il a dit, je suis directeur, je suis directeur d'une compagnie. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'événements, de grandes émissions qui passent même à la télé ici, qui découlent au fait de ma DA, qui découlent au fait de la direction artistique, qui découlent de mon idée, qui découlent de ma chorégraphie. J'aime pas trop faire de publicité et tout, mais en tout cas, derrière, pour tout ce qu'il y a comme moment de danse, même dans les clips vidéo, comme il a dit, souvent, même, surtout avec une partie de ses danseurs, lui, une autre partie de mes danseurs, pour le projet du même artiste. C'est cela. Voilà. Donc, il y a vraiment une coopération qui se fait et tout. Alors, c'est très bien que vous parliez de coopération, mais surtout de direction artistique. Vous êtes à l'origine de beaucoup de tendances, parfois, ou alors vous entretenez même le succès de certaines tendances. Ceux qui connaissent ou qui bénéficient des retombées de tout ça, ce sont d'abord et avant tout les artistes. Est-ce qu'à l'étranger, à l'extérieur, on se dit, il arrive qu'on vous appelle ou qu'on demande aux artistes qui est à l'origine de cette chronographie, on aimerait bien qu'ils puissent justement télécharger cette expertise-là chez nous et tout. Est-ce que ça arrive ? Je prends l'exemple de Beyoncé, très célèbre et tout, mais qui collabore avec des chorégraphes à travers le monde. Est-ce que vous, il vous arrive de voyager, de faire connaître votre expertise au-delà des frontières ? Oui, oui, oui. Moi, plein, plein. Dans quel cas, par exemple ? Dans le cas d'Audi Premier, qui est un guinien. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il a tout fait en Côte d'Ivoire, mais c'est pas mon boulot qu'il m'a vu. Il m'a contacté. Écoute, Ange, t'es tellement bon. J'ai un concert. D'accord. Je veux que tu viennes assurer la direction artiste du concert, tout le concert. Comment je vais m'habiller, comment je vais rentrer sur scène, même avec les musiciens. C'est vrai qu'à la base, comme le père dit, je ne suis pas musicien, mais je peux dire à un musicien, écoute, joue ça et joue ça et joue ça. Parce que c'est selon mes mouvements que tu me donnes, comment dirais-je, le son. D'accord. Nicole, tu vois, au New, ça a été l'inverse. Donc, il est parti du Maroc, il est arrivé ici. Est-ce qu'il y a une sorte de, ce que les anglo-saxons appellent de reverse innovation ? Exactement. Est-ce que ça s'est fait, ça ? Oui, je pense que ma plus grande expérience, c'était avec un artiste qui s'appelle Danny Briand. C'est un artiste français. Français, oui. Voilà, Danny Briand. Je travaille au Maroc. Donc, quand je suis rentré à Abidjan, il y a un moment-là qui était là-bas qui disait, en fait, il a regardé la vidéo, il a dit, mais qui a travaillé sur ce projet ? Elle a dit, c'est un de mes fils, mais là, il n'est plus là, il est en Côte d'Ivoire et tout, c'est un peu compliqué. Il a dit, mais s'il a travaillé sur ce projet, je le veux pour le Prime avec moi. Donc, ils m'ont fait revenir au Maroc. C'est là que j'ai rencontré Danny Briand. J'ai bossé avec lui, j'ai dansé derrière lui. En tant que danseur, moi aussi, c'était une expérience magnifique. D'accord. Et après, il y a Kanye West qui était venu au Maroc pour le festival de ma voisine. J'ai eu à le rencontrer parce que j'ai fait sa première partie. C'est parti de là. Donc, du coup, ma voisine, j'ai eu accès à toutes les stars, Shakira, Kanye West, tout ce qui était passé juste parce que j'avais fait un travail. De l'autre côté, je suis rentré chez moi, on m'a rappelé. D'accord. Très bien. Alors, Pape Népoux, on sait que le Key Inbox est un creuset de plusieurs nationalités. C'est d'ailleurs l'une des références en termes de brassage culturel. Est-ce que quand vous sortez et que vous devez vous donner en prestation dans les quatre coins du monde, est-ce que c'est le modèle Key Inbox ? Où est-ce qu'il arrive des fois qu'il y ait plutôt des collaborations avec des compétences locales pour produire quelque chose d'inédit ? Je ne sais pas. Oui, ça se passe souvent. Ça se passe souvent. Même quand on est allé au Brésil, on est obligé de prendre des éléments là-bas. D'accord. Je trouve que cette façon de faire est plus unificatrice. D'accord. Arriver chez quelqu'un, c'est vrai, il t'a appelé, mais il faut permettre aussi le fait d'encourager, c'est-à-dire de mettre aussi en valeur lui aussi ses potentiels. Donc, on est arrivé au Brésil, on a fait la même chose. On est arrivé en France, pas mal, on a fait la même chose. Mais généralement, quand on arrive, on calme déjà ce qu'on a à faire. Et donc, en fait, il rentre dans le moule. Voilà. D'accord, très bien. Je comprends. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chorégraphe, à part le jogging du matin que Pape Nippo fait avec tous les élèves du Keebok ? Je pense qu'il faut avoir de l'esprit créatif. Comment on devient créatif ? Pourquoi Princesse est moins créatif que Pape Nippo, par exemple, ou moi qui suis peut-être moins créatif que Orge, je ne sais pas ? Bon, je pense qu'il y a une particularité de l'âge, c'est d'élever l'être intérieur, parce que c'est lui qui peut percevoir avec l'élargissement de la conscience. D'accord, mais comment j'élève mon être intérieur ? Déjà, il faut que j'ai un être intérieur. Bon, c'est clair, mais c'est que si au moment où tu respires, tu sais qu'il y a quelqu'un au fond de toi, par exemple, quand il la pend, on dit « t'yadja ». D'accord. Voilà. Donc, c'est l'âme, en fait. D'accord, ok. Voilà. Mais comment je peux élever mon âme ? Si je lève mon âme, je suis mort, là ? Non, non, quand tu fusionnes ton âme et ton esprit, tu découvres toujours un certain degré de créativité. Et comment j'arrive à fusionner l'esprit et l'âme ? Justement avec la prière et la méditation. D'accord. Parce qu'au village, il y a beaucoup de méditation. D'accord. Oui, c'est cette particularité. D'accord. Bon. D'accord. Ok. D'accord, je pense que je prie beaucoup, mais je ne suis pas encore arrivé à réconcilier tout ça. Ange, comment ? Alors, ça se fait sur commande. Imaginons que Pierre décide de se lancer dans la chanson. Ok ? Il fait une sorte de coupé, décalé, venu de Dabou, enfin, une sorte de mix à Ducrou, je ne sais pas. Et il contacte Ange Badier, il a besoin d'une création originale. Appelons ça comme ça. Comment ça se fait ? C'est quoi le process ? C'est Dieu. On croit entendre Alpha Blondie, là. Ouais. En fait, c'est quoi ? Dieu pourrait dire Dieu parce que c'est lui qui me donne l'inspiration. Ok. Voilà, tout part de lui. C'est... Une création, c'est quelque chose de... Quand tu connais, c'est malade, c'est... Bon, attention. Tu vis, quoi. À vous écouter, à vous entendre tous les deux, c'est un job qui est inaccessible. Voilà. C'est pas normal. Je me dis qu'il y a quand même un process de travail. Oui. C'est vrai que l'inspiration peut arriver après, le choix de couler, mais il y a une démarche, non ? Quand tu parles des techniques, c'est... Oui. Il ne faut pas seulement définir. C'est toute une formation. On va en arriver à cette technique. Donc, moi, quand je me contacte, quand j'écoute la musique, bon, c'est du coupé, décalé. J'ai été formé pour ça. Donc, automatiquement, je sais que c'est du coupé, décalé. Donc, automatiquement... Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé de création originale. On imagine que c'est un genre qui n'existe pas du tout. On go from the scratch. Tu vois, on démarre... C'est quelque chose de contemporain, en gros. C'est même partie de mon intuition. Du coup, il faut travailler avec l'esprit. D'accord. Bon, nous qui n'avons pas d'esprit, on est futur. On you. Oui. Je rejoins un peu ce qu'ils disent. Il y a un qui parle d'âme, il y a un qui parle d'esprit. Allons-y. Et moi, je vais parler du corps. Voilà. OK. Donc, les trois dimensions... Voilà, je vais parler du corps. Mais déjà, je vous explique, quand il veut quelque chose d'original, moi, je vous pose déjà les questions qu'il veut. Original comment ? Tu veux un truc de quelle envergure ? Tu veux que ça ressemble un peu à quoi ? Et après, maintenant, pour la création, c'est, comme il a dit, c'est une vraie méditation. Et par rapport à ce qu'il t'a dit, il y a l'inspiration qui te vient de manière innée. Tu sors déjà quelque chose. Et tu lui dis, voilà, voici ce que j'ai trouvé. Et tu lui fais comprendre que ça correspond avec ce qu'il a dit. Et il comprend, en fait, que son esprit va dans ce que, moi, je lui ai dit. Et ensemble, on est connectés. Et là, on commence à faire maintenant le travail physique. Bon, d'accord. C'est très abstrait. En fait, c'est très, je m'excuse, c'est abstrait parce que pour moi, sérieusement, l'artiste n'est qu'un maillon entre l'immatériel et le matériel. C'est pour ça qu'on parle des œufs de l'esprit. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'un artiste, quand il va s'asseoir quelque part, tu vas savoir qu'il n'est pas vraiment, je veux dire, ordinaire. Il n'est pas comme ce que vous voyez. Mais il a toujours eu une marque à côté, soit peut-être par le cheveu ou bien. En tout cas, il y a quelque chose de, je peux te dire... Il est décalé, quoi. Voilà, il est décalé. Mais parce que le type en question, il n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres. Lui, il est censé être entre l'immatériel et le matériel. Entre le psychique et le physique. Il a perdu le réseau ou pas ? Il ne perd même pas le réseau. Mais sauf qu'il se connaît à une dimension suivante. C'est pour ça qu'on parle des créatifs. D'accord. C'est différent de quelqu'un qui est dans un bureau. Parce que lui, il a fait les études. Il sait que non, A plus B est égal à ça. Et puis là, si, bon, il se doit signer, il gagne son salaire. Mais non, ce n'est pas ça. D'accord. Quelqu'un va venir te demander un travail. Il sait que tu dois lui rendre ce qu'il te demande. Toi, tu ne peux pas te lever complémentaire. À moins que tu n'aies les yeux dehors pour commencer à checker sur le net. Mais là, ce n'est plus toi. Mais pourtant, au fond de toi, tu peux vraiment faire sortir une dimension de création qui va encore attaquer et puis qui va plaire. D'accord. Qui va attacher, voilà. Alors, dans les clips qu'on voit maintenant, c'est beaucoup de rythme, du coupé-décalé, les roux casse-casse, tout ce qu'on veut. Est-ce que des mouvements plus lents, plus, je veux dire, spirituels, ce n'est pas notre culture ou est-ce qu'il y a des courants qui sont là et qu'on ne connaît pas, en fait, parce qu'on ne voit qu'un seul type de danse, en fait, à la télé ? Moi, je dis que c'est une question de choix, de promotion. Mais il faut reconnaître que nous, Africains, on a quand même une dimension, qu'on néglige souvent parce qu'on a les yeux dehors. On ne rentre pas au fond de nous pour savoir qu'on a tout un potentiel. Peut-être que l'autre en vit, mais que nous, on rejette. La plupart, aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas vrai. Rares sont les gens qui s'intériorisent. On ne fait que copier, on est des bons copistes. Pour te demander un truc, tu vas te lever, par exemple, tu vas sur le net, tu fais des recherches, tu regardes et puis bon, tu viens, tu fais. C'est un style de copier-coller, contrairement à une personne qui, elle, va, ça. Aujourd'hui, les Asiatiques, on les apprécie. Pourquoi ? Parce que quand tu le vois, tu trouves ça normal. Mais Joe, il est là, il va se concentrer, peut-être, pendant une semaine, en train de faire quelque chose. Quand il sort, il a décidé qu'il fasse ses armes à Sio, que c'est par ça qu'on va le connaître. C'est une autre dimension. Mais nous, on n'a pas ça vraiment. C'est pour ça que, généralement, nos choses ne sont pas vraiment solides en tant que telle. Mais une personne qui va se mettre vraiment à faire sortir le fond de lui-même, c'est-à-dire, comment dire, connecter alors à cette inspiration qui est accessible à tout humain, tu vas voir que son travail, sa façon de le faire est quand même… C'est-à-dire que ça accroche l'attention. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, euh… Moi, j'ai l'impression qu'on ne voit qu'un seul type de danse, en fait. Moi, je veux dire qu'il y a un seul type de danse, voilà, comme il a dit, qu'on veut montrer au monde. Un choix. C'est tout. Moi, je me dis ça parce que je pense que dans nos créations, même avec un, j'ai dit, avec Papa Nippo, on peut avoir dix créations. Il y a peut-être deux de couper, décaler dedans. Mais bon, après, les huit autres, ce n'est pas eux qui vont passer à la télé. D'accord. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est un choix. C'est un choix commercial. Tout simplement. OK. C'est un choix. À quel moment on décide de passer de danseur à chorégraphe ? Oui, selon l'âge. Je veux dire, un bon footballeur… Plus on vieille, plus on est chorégraphe. Bon, non, ouais, je crois que oui, parce que, bon, tu peux pas… Ça dépend, il y a des gens qui dansent jusqu'à… La dernière fois, je suivais une vidéo où la dame, elle était dans la carte, une femme blanche… C'est cela. Qui, toute petite, montait sur le truc-là, mais elle a fait sans problème. Mais je veux dire, il arrive un moment où tu as envie de transmettre, maintenant. D'accord. Parce que la vie est ainsi faite. D'accord. Et là où tu deviens un chorégraphe. D'accord. Et surtout, ça c'est vraiment une très belle question, surtout dans notre milieu. C'est vrai, je suis danseur. Mais il faut le dire, je chorégraphie, moi. Mais je ne suis pas encore chorégraphe. Est-ce qu'on peut être chorégraphe sans avoir été danseur ? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Bon, autre question. Est-ce qu'on peut être chorégraphe sans avoir été bon danseur ? Non. Pour moi, en tout cas. Moi, je me dis non, parce que je m'explique. Par analogie au football, je vais peut-être prendre l'exemple de Talman, qui a notamment été l'entraîneur de l'Africa Sport, qui a écrit des bouquins de coaching en football et tout, bouquins d'ailleurs consultés à travers le monde, qui n'était pas pour autant une référence sur le gazon. Est-ce que ça, c'est possible dans la danse ? Si, c'est possible parce que... Je suis content parce que lui ne partage pas la vie danse. C'est intéressant déjà. Pourquoi c'est possible ? Je connais un peu la danse et j'essaie de l'apprendre. Je cherche à prendre les techniques et savoir comment est-ce que ça se danse, la danse traditionnelle. Comment le bébé se danse ? Comment la beau danse se danse ? Comment le thématé se danse ? Par contre, je ne suis pas encore un bon danseur. Mais je connais, je sais que si je dois danser la beau danse, il suffit de mettre ma main là et là, automatiquement. Donc du coup, je ne suis pas chorégraphe. Je sais cette base. La danse contemporaine, il faut réfléchir. C'est des mouvements qui parlent de corps à corps, c'est des mouvements qui parlent de la tête jusqu'au sol. Bon, le couper et le caler, il faut lier des mouvements qui vont ensemble avec des gestes. Bon, j'étudie tout ça et j'ai cette petite notion de toute cette technique-là. D'accord. Mais je viens, je croise un danseur devant moi, j'ai dit écoute, voilà. D'accord. Donc on peut être bon chorégraphe sans pour autant avoir été bon danseur. Oui, par contre, oui, c'est possible. Ce qu'il ne va partager pas au Niu. Oui, bien sûr. En fait, tout ce qu'il a cité comme j'apprends, je regarde, je mets la main, pour moi, c'est le temps d'apprentissage. C'est le moment d'être danseur, même s'il ne danse pas. D'accord. C'est ce temps d'apprentissage que je dis, le danseur ne peut pas, on ne peut pas être bon chorégraphe sans être danseur. Parce que généralement, on arrive à un stade où on fait les chorégraphies dans la tête. Et en effet, on apprend à quelqu'un. Voilà, donc le petit côté où on conçoit la chorégraphie dans la tête, où on voit un peu les mouvements, pour moi, c'est l'apprentissage de la danse. Pabnipo ? Bon, moi, je pense que la vie, il n'y a rien d'impossible. D'accord. Il peut y avoir des chorégraphies qui n'ont jamais dansé, mais qui ont l'image des visions. Voilà, des visions, ils classent. Un exemple simple, je veux dire, la fondatrice, la formatrice Oare, c'est pas qu'elle a porté, contrairement à... Autodidacte. Voilà, contrairement à Rosemary Guiraud, qui est vraiment danseuse. Oare, c'est pas vraiment l'instant, mais elle, c'est soit qu'on soit, elle, puis elle l'image. C'est construire des figures, en fait, le mot chorégraphie. C'est ça. On construit des figures du corps humain, des mouvements, de les placer, exprimer telle figure, avec autant d'authenticité. D'accord. Mais elle danse, elle a sa danse à elle, parce que chacun de moi a sa danse. Mais je veux dire, c'est pas vraiment comme une profession en tant que telle, même quand elle fait la chorégraphie. Alors, il y a un déniable qu'il faut une aptitude physique pour être un bon chorégraphe. C'est combien... Moi, je pense qu'il faut plutôt mental. Ah, d'accord. Parce que s'asseoir et puis réfléchir, placer les personnes, t'es pas en train de danser. C'est différent, par exemple, d'un professeur de danse. C'est nuancé. Le professeur de danse, là, il est devant toi, il te montre le panneau, place ta main comme ça. Mais le chorégraphe, lui, il regarde, mais il a le pouvoir de te dire que t'es pas un bon danseur. Parce que lui, par exemple, c'est comme un, je veux dire, un fleuriste qui, tu lui apportes le pot, lui s'assoie, il prend tel fleur, il prend tel fleur et puis il organise, quoi. C'est la même chose. D'accord. Donc, ça ne peut pas dire que... Mais il peut avoir quand même des danseurs de haut niveau qui deviennent chorégraphes. Est-ce qu'un chorégraphe doit avoir un ou tout au plus quelques spécialités ou est-ce qu'un chorégraphe est susceptible de voguer sur tous les gens, toutes les tendances et tout ? Si oui, est-ce qu'il est efficace ? Moi, je dirais d'avoir une identité, déjà. Mais d'avoir pouvoir s'ouvrir sur tout ce qu'il y a comme thématique. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, je dis, par exemple, Ange Badier, c'est un chorégraphe qui danse sur tout, mais sa spécialité, son identité, par exemple, c'est la danse contemporaine. Je dis n'importe quoi. La danse contemporaine ivoirienne. Ivoirienne. Ou même être occidentale. Tout ce qui est contemporain, c'est son identité. D'accord, ok. On va dire ça. Je dis n'importe quoi. Ange, après qu'il ait dit n'importe quoi. Oui, effectivement, parce qu'Ange Badier, c'est le danseur, il faut que je pèse mes mots, c'est le danseur. À la base. À la base, qui est riche en technique. Voilà. Que ce soit la danse traditionnelle, parce qu'un bon danseur, c'est le savoir d'abord danser sa tradition. Connait sa tradition. Un bon danseur, d'abord. Et aujourd'hui, tout le mouvement du bain, aujourd'hui, part de la tradition. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, tout ce qui est contemporain part aussi de la tradition. Donc, on puise, moi, par contre, je puise ma source de ma tradition. D'accord. Donc, Ange Badier, il est riche en traditionnels. Tout ce qui est, tout horizon, contemporain et ubain. D'accord. Il faut spécialiser ou pas, Pappé ? Je disais, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il faut se spécialiser dans la création mentale. C'est tout. Il faut Bori Minds, comme il a dit dans son thème ivoirien. Mais tu regardes et puis, en fait, qu'est-ce que tu veux obtenir ? Parce que je sais que je suis venu au village qui, souvent, quand on s'assoit, elle peut te construire des figures, mais souvent qui ont des sens, ésotériques. Il y a plein de dimensions dedans. D'accord. Mais je me dis que c'est là qu'il faut Bori, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux transmettre ? Qu'est-ce que tu veux faire ressortir ? Absolument. Oui, c'est là, pour moi, le point culminant. Justement, il y a beaucoup d'artistes qui parlent quand on les écoute. Ils sont transportés dans une autre dimension quand ils dansent. C'est votre cas aussi ? Est-ce que ça représente quoi pour vous, la danse, en fait ? Comment vous vous sentez quand vous... Tu sais que par la danse, la danse, c'est un langage. C'est le langage du corps. C'est la gestuelle du corps. Quelqu'un peut danser puis va t'exprimer quelque chose. Le mot dimension est très important parce que, souvent, ça se dit, les oiseaux, les mêmes, plus mal, ils vont ensemble. On n'est pas de la même longueur d'onde. Quand on te dit ce genre de parole, ça veut dire que la vie, même, c'est plus de dimension. Donc, ça dépend. Toi et moi, on peut être, par exemple, cordonnier, hein ? Et puis moi, il y a d'abord, briques même. Toi, tu as d'abord, détogo. Pourquoi ? Parce que moi, je me dis quoi, je suis un cordonnier. Je ne veux pas m'asseoir pour attendre les femmes qui quittent au marché, qui vont, qui ont les tapettes coupées pour coudre, ou bien la perte de souleur de quelqu'un qui a ouvert, que je mette la colle. Mais ici, on est en train de guetter les marasins où on coud, les pertes de souleurs où les ministres viennent payer, ça crie 1,4 millions. On est cordonnier ensemble, mais on n'a pas les mêmes aspirations. On peut être des danseurs, on peut être des chorégraphes, mais moi, ma chorégraphie, je décide peut-être de la mettre à une dimension où je peux observer, par exemple, la circulation des planètes, où je peux voir un peu dans l'astroi, puis essayer de... Ah oui, ça va si loin que ça. Comment ? Ça va si loin que ça. Pour un cordonnier qui vous guérit la circulation des planètes, il ne faut pas appliquer le job à la NASA ? Voilà, non, le cordonnier, c'est la chaussure, c'est la croco, mais il était dit au côté danse, chorégraphie. Ah ok, d'accord, on a été perdus un peu. Voilà, justement, parce que je peux regarder la lune, et puis mes yeux sont dans les étoiles. Parfait, d'accord, je propose qu'on marque une pause. Pape Népoux, merci de nous transposer dans la spiritualité et dans le système solaire. Mais surtout aussi par rapport à cet état de chorégraphie, bien sûr. Bien sûr, absolument, on s'est compris, on marque une pause. On revient juste après. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la télé d'ici tous les soirs sur une série de 18h45 à 19h45. On était depuis le début de cette émission en compagnie de trois chorégraphes pour justement parler de ce métier de chorégraphe qui ne figure aucunement sur les pièces nationales d'identité. Pour certains, ils préfèrent mettre leur fonction d'auditeur. C'est le cas notamment de O'New et Pape Népoux, artiste pareil pour... Danseur ou pas ? Artiste danseur ? Artiste danseur. Artiste danseur, ok. Et ça, ça passe à l'aéroport ? Avec beaucoup de visa. Ok, avec beaucoup de visa. Bon, je pense que c'est l'un des métiers pour lesquels il est plus facile d'avoir des visas et de faciliter le passage à l'aéroport. Quoique. Alors, Princesse, justement, une petite question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez des clips dont vous avez réalisé la chorégraphie, est-ce que vous regrettez certaines chorégraphies ? En d'autres mots, est-ce que vous vous êtes déjà loupé sur une chorégraphie ? Pourquoi vous baissez la tête, messieurs ? Ça sent le vécu, tout ça. Si, si, quand même. Ouais, ouais. De quel, les clips ? Allons-y, allons-y. Comme ça, ils sont en vous, c'est après. Comme ça, ils sont au courant. Le clip de Vital. D'accord, Vital a un avoir chez... Ouais, ensuite, ouais. Et puis aussi, un clip de Clébaï. D'accord. Et puis, un clip de... C'est beaucoup de clips, là. Ouais, Serge Beno. Ça fait beaucoup. Serge Beno, lequel, quel clip ? À Cracabo. À Cracabo. Ah, mais je trouvais que c'était pas mal, non ? Ouais, mais... Donc, le pas de base. Ouais, il y a le pas de base, mais il y a quelque chose. D'accord. Ok, à Cracabo, ok. Ouais. C'est tout ? C'est tout ? Ouais, c'est tout. D'accord, ça fait trois clips. Ouais, c'est tout. Je sais qu'Ange a pris au moins 200 000. Donc, il y a un avoir de 600 000. Voilà. Pour absolument récupérer ça. Bon, Clébaï, ça va, elle chante maintenant pour Dieu, dit-elle. Donc, je pense qu'elle va pas... Ça va, elle va vous laisser... Déjà, c'est la photographie, là. Onyou, question, voilà, pour vous ? Ou pas, non ? Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y a une expérience que j'ai vécue avec une artiste pas très connue, caméonaise. Bon, on a fait le taf, mais le rendu était un peu... D'accord. Elle a porté plainte ou pas ? Non, elle n'a pas porté plainte, parce que c'était pas ma faute, en fait. Ah bon ? Oui, c'était pas ma faute. C'est les dansers qui n'étaient pas à la hauteur ? Voilà, qui ont un peu saccadé ce qu'on avait fait. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez une obligation de moyens ou de résultats ? Est-ce que vous êtes un chorégraphe, vous n'êtes pas prof de danse ? Vous avez une obligation de moyens ou de résultats ? En d'autres mots, est-ce que ça doit être impeccable à la production finale ? Ou est-ce qu'en fait, vous donnez juste les rudiments, vous faites toute la chorégraphie, voici ce que vous devez faire, le reste, bon, démerdez-vous. Parce qu'après, il y a un petit souci. Souvent, le réalisateur ne retransmet pas ce qu'on veut retransmettre quand on fait notre chorégraphie. Donc souvent, la chorégraphie peut être super belle. Et puis la réalisation du clip, elle est loupée complètement d'accord. Effectivement, j'ajoute, je pense rapidement. Flévo, Flévo était en Côte d'Ivoire, j'ai monté la chorégraphie. D'accord. Le réalisateur, il a bousillé la chorégraphie. D'accord. Il s'appelle comment, le réalisateur ? Je cherche son nom et je le cherche. Je le cherche. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà ça. Pape Nippo, le spectacle a oublié de l'ensemble de vos tournées. Le spectacle a oublié ? Oui, ça dit, c'était un fiasco, une pérenzina totale. Mais tu vois, tout à l'heure, quand je parlais d'une dimension, c'était qu'en Tunisie, on était allé jouer et on était en train de danser. Et puis moi, j'étais comme le guide. Et le petit qui était là, le plancher, en voulant faire la chorégraphie, il est rentré à l'intérieur. Je suis descendu, je lui dis, prends courage, on nous regarde, si tu as cassé le draphe une fois, fais une fois, te laisses pas, te laisses pas, te laisses pas, tu sors, il est ressorti. Le ressorti d'enchaîné. J'ai applaudi. Mais où c'était étonnant, c'est quand à la fin, ils ont vu l'ambulance, ils se ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit, mais le show, là, c'était pas prévu dans la chorégraphie. C'est bien ça. Oui, oui, ça arrive. Et puis un jour, on est en train de danser. Et puis, bon, je crois que c'était Beaumont qui avait trébuché. C'est ça. Et il est tombé automatiquement, Beaumont a trébuché. Tu vas te dire que c'est une chorégraphie, mais en fait, c'est l'esprit de la créativité. Non, non. Voilà l'improvis. Non, c'est pas. Je peux pas laisser passer ça, ça c'est pas de la créativité, ça fait de l'improvisation. Non, 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 c'est sauf qu'il allait à la rescousse de son-là. Mais tu as improvisé, mais il faut bien que tu aies un esprit de créativité avant d'improviser ce qu'il est en train de faire. D'accord, donc Beaumont est tombé, Beaumont l'a suivi. La fille, elle était là aussi, d'Aubé Naro ou pas ? Elle était encore petite. D'accord, ok. Très bien, princesse ? Il parle d'esprit de créativité. Aujourd'hui, vous allez regarder une vidéo assez particulière. Si vous n'aimez pas votre chauffeur de taxi ou même les gens autour de vous, je vous propose de regarder cette vidéo et de faire comme cette jolie jeune fille. Mais ce n'est pas la route de l'Orpom ici. Les gars, ils m'amènent où ? Ils veulent m'agresser, en tout cas ils les montrent. Là, on est bien, là. La driver, c'est bon ici. Chauffeur, mais vous conduissez extrêmement bien. Parce que moi, franchement, j'aurais souhaité s'avoir conduit quand j'étais vivante. C'est vraiment, c'est, il conduit trop bien. C'est sauvage. Adiatois, le mystère. Le mystère. Dernier tour de table. Est-ce que vous êtes notamment sollicité par des réalisateurs, enfin producteurs de films et tout pour des collaborations ? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Il n'y a quasiment pas de présence de danseurs, de chorégraphes ou de chorégraphies dans des films de plus en plus. Ce qui n'est pas le cas il y a 20 ans en arrière. Moi, j'ai eu la chance, disons, de travailler sur un film de danse. Et en tant que chorégraphe et en tant qu'acteur aussi. D'accord. Donc ça m'a permis aussi de connaître d'autres réalisateurs qui ont des projets à venir de danse où on va sûrement collaborer. Ange ? Non, pas encore. D'accord. Pape ? Non, mais il y a une question que je vais poser. Je suis un peu, souvent, la chorégraphie a été choisie par NCI aujourd'hui. Je veux savoir, il y a un objectif principal. Absolument. Ah oui, ça, ça me plairait de savoir. Absolument. Parce que je me dis qu'il y a tellement de branches. Parce que je sais qu'actuellement, la culture souffre vraiment d'un mal dans le pays. Oui. Et ça me fait beaucoup plaisir. Elle n'a pas exposé. Voilà. Et justement... Je voulais même dire à tout le monde d'applaudir NCI. Parce que vraiment, c'est très important. C'est bien. Je me dis que peut-être que le lendemain, on sera peut-être encore sur un côté, un volet musical. Absolument. Absolument. Il y a toute une série. Oui, c'est la raison d'être d'ailleurs de cette chaîne. De parler de choses qui intéressent les Ivoiriens. D'être vraiment dans la proximité et tout. Et de parler surtout de sujets importants. Puisqu'on a tendance à mettre sous les projecteurs des sujets plutôt conventionnels et tout. Alors qu'il y a bien des questions qu'il faut absolument aborder pour l'intérêt des Ivoiriens. C'est bien d'ailleurs de le mentionner. Je propose qu'on marque une pause. Vous restez avec nous. Juste derrière. La prestation de Sarah Lee sur la scène de la télé d'ici. On a parlé ce soir, chorégraphie dans la télé d'ici. Merci à Ange Gouadier. Merci à O'New. Merci à Pape Népau du village qui, on aura évidemment beaucoup de plaisir à recevoir une autre fois. Pour éventuellement parler aussi des différents pans de ce métier passionnant. Voilà. Et qui malheureusement, de mon point de vue, et j'imagine aussi du point de vue de Princesse et de Pierre, n'est pas suffisamment valorisé. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On va remercier l'Institut de formation Sainte-Marie, l'IFSM, qui nous a accompagnés ce soir dans la télé d'ici. On vous laisse en compagnie d'une jeune dame séduisante qui a commencé, d'ailleurs ses premiers amours ont démarré à l'église. Elle était âgée seulement 12 mois. Aujourd'hui, elle est l'une des plus belles voix des pianobars. Elle prépare son single qui est à venir dans quelques mois seulement ce soir. Elle nous gratifie de cette voix qui ne nous laissera aucunement impassible. Elle s'est Sarah-Lise. Elle nous reprend coup sur coup à Thiedau de Ruth Tandé et No One de Alicia Keys. C'est tôt pour la télé d'ici. À demain, Take care. Sarah-Lise, right now, sur la scène de la télé d'ici. C'est tôt pour la télé d'ici. C'est tôt pour la télé d'ici. Un kaw ya bi, oké nu ou l'elize Un kaw ya poli, oké nu ou l'elize Iri de bliza o meu, adieta o Yeeeh, 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 yeeeh Yeeeh, 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 yeeeh Un kaw ya bi, oké nu ou l'elize Un kaw ya bi, oké nu ou l'elize Un kaw ya poli, oké nu ou l'elize Iri de bliza o meu, adieta o Anho, 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 anho Ka'e manuwe, ka'e manuwe Geelase la gue o antie eta o Ka'e da, ka'e manuwe Iri de bliza o Iri de bliza o Iri de bliza o Iri de bliza o Eri de bliza o Oh 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 Maman, je suis fatigué Maman, je souffle Maman, j'ai mal, j'ai mal maman, aide-moi Adieu d'amour 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 Oh 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 Ca émanoué Ca émanoué Ca émanoué Que la célèbre A ti éta oh I know Some people Search the way To find Something like Like we had I know People will try Trying to define Something so In the end of time I'm telling Woo I just want you Close Where you can stay Forever Forever You can be sure Oh 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 Now do we only get Better You and me together Through the days and nights I don't worry Because everything's gonna be All right People keep joking And they can sing what they like All I know is Everything's gonna be all right No one 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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